Bienvenue dans Capsule Biblique, une émission de Tout est possible avec Jésus. Alors si tu es chrétien, Pâques est une fête importante pour toi. Mais sais-tu que les Juifs fêtent aussi Pâques ? D'une manière un peu différente, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus ressuscité d'entre les morts, mais ils célèbrent encore la même Pâques instaurée par l'Éternel dans l'Exode. Le repas de Pessar, qui est le nom hébreu pour Pâques, s'appelle le céder. Et on va découvrir ensemble comment il se déroule chez les Juifs. Bien entendu, je te parlerai seulement de ce qui a retenu mon attention, parce que le véritable céder peut durer des heures. Tu comprendras à la fin que même s'il n'accorde pas la même valeur que les chrétiens à Pâques, on retrouve quand même très subtilement la présence de Jésus. Pour petit rappel, la première Pâques de l'histoire a lieu 1250 ans avant Jésus. Pour rappel, les hébreux étaient réduits à l'esclavage depuis plus de 400 ans, et Moïse est envoyé par Dieu pour délivrer son peuple. Dieu envoie dix plaies sur l'Égypte pour que Pharaon laisse partir son peuple. Juste avant la dixième plaie, tous les hébreux se préparent à partir dans la nuit et reçoivent des instructions bien spécifiques pour le dernier repas en Égypte. Et c'est ce repas qui est perpétué chaque année pour Pessah, jusqu'à aujourd'hui pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Voici rapidement son déroulement à notre époque et les symboles forts qui s'en dégagent. Chez une famille juive, le céder se prend en famille avec des voisins ou des amis. Et pour ce repas, on laisse toujours une chaise vide et un verre de vin en plus, réservé au prophète Élie qui doit revenir pour annoncer le Messie. On allume aussi des bougies, symbole de cette attente messianique, comme quoi le Messie est déjà présent dès le début. Il y a aussi des coupes de vin remplies à ras bord pour exprimer la joie, qu'il faut boire de façon rituelle, dont l'une que l'on boit assise et accoudée sur la table, pour symboliser la sortie d'esclavage et donc la liberté, parce que seuls les hommes libres peuvent se permettre de boire du vin accoudé sur la table. Au moment de boire la coupe des plaies, le chef de cérémonie cite les dix plaies qui ont frappé l'Égypte. Et pour chacune d'entre elles, il retire une goutte de vin de la coupe avec son doigt, comme pour retirer un peu de joie de cette coupe, parce qu'on se rappelle que le peuple d'Égypte a souffert de ce châtiment de Dieu. On mange aussi des herbes amères, trempées dans un verre d'eau saturé de sel, pour se rappeler de l'amertume de l'esclavage. On mange aussi de l'oignon ou du radis noir, qui fait pleurer, pour se rappeler de toutes les larmes versées en Égypte. Mais au milieu de toute cette amertume, on goûte aussi un mélange très doux et très sucré. Pour se dire qu'au milieu de la souffrance, l'espérance de la rédemption vient adoucir la vie, car les Hébreux espéraient un libérateur pendant leur captivité. Et ça, ça nous parle à nous aussi aujourd'hui, parce que malgré les difficultés de la vie, nous sommes consolés, parce que nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Et il y a bien d'autres détails très intéressants dans le céder, mais venons-en au plus important maintenant. Pendant le repas, on prend un sac séparé en trois compartiments, contenant chacun un pain sans le vin. On sort seulement le pain du milieu, on le brise en deux et on en cache une partie, jusqu'au moment de boire la coupe de la rédemption. Là, on ressort ce morceau de pain, on le coupe en petits morceaux qu'on distribue à chacun, pour le manger en même temps que le vin, et nous avons ici l'origine de la Sainte Seigne. Jésus n'a donc rien inventé, mais il a donné un nouveau sens à ce rituel, en disant que ce pain, c'est lui. En effet, ce pain doit être strié, ce qui nous rappelle les traces des coups de fouet sur le dos de Jésus. Ce pain doit être aussi percé. Souvenez-vous, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et rappelez-vous, il y a trois compartiments dans ce sac, qui représentent pour nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais seul le Fils est devenu visible aux hommes, et c'est celui, justement, le pain du milieu qui est ressorti du sac. Il est ensuite brisé en deux, et la Bible dit que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il est ensuite caché, comme Jésus a été caché trois jours au tombeau. Puis ce morceau de pain est ressorti, comme Jésus est sorti du tombeau. Et enfin, ils se ronds et se partagent et se mangent, exactement ce qui arrive chaque dimanche à l'Église, lorsqu'on prend le repas de la Sainte Seine, on se partage le corps du Christ, qui représente sa vie, sa parole et son salut. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça fascinant. Et je n'en dirai pas plus, je vous laisse méditer sur tous ces symboles.